Est-ce que tu peux te présenter et expliquer à un public français comment on réussit ou comment on échoue quand on est un magasin comme Carrefour qui doit démarrer, s'installer et se développer en Chine? Je m'appelle Manuel de Rosa, je suis en charge des achats alimentaires pour la ville de Canton. Je m'occupe de 9 magasins. Comment réussir en Chine? Sur la partie alimentaire, c'est une question très intéressante. Je pense qu'en Chine, pour réussir, il faut toujours garder l'équilibre entre la tradition et la modernité. Nos clients chinois sont encore très achats basiques, viande, fruits et légumes, poissons, de produits qu'ils vont cuisiner en entrant chez eux. On n'est pas encore aujourd'hui sur un marché de produits élaborés qu'on met au micro-ondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Tradition et modernité Tradition et modernité Tradition, moi je l'ai appris en fait des marchés de rue. En visitant les marchés de rue, j'ai découvert des façons de préparer, de découper la viande, de découper le poisson, de présenter les fruits et légumes que j'ai essayé d'intégrer avec mes équipes à travers des formations, à travers des photos, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui. Par contre, modernité, c'est en fait présenter tout ce qu'on a pu rencontrer, tout ce qu'on a pu voir dans les marchés de rue, mais dans un environnement qui correspond en fait à un hypermarché Carrefour, où on respecte les règles d'hygiène, où on garantit la santé alimentaire de nos clients, parce que les fournisseurs nous apportent les certificats, les licences qui vont nous apporter tous les matins à chaque livraison. Parce que notre magasin est propre, parce que les employés se lèvent les mains, parce qu'aussi le magasin, il y a un certain confort pour le client. Il y a la climatisation, il fait une bonne température et en fait il fait en permanence une bonne température, ce qui n'est pas forcément le cas des marchés de rue où il fait très chaud l'été et plutôt froid l'hiver. Quels sont les produits phares à Carrefour qui, quelque part, représentent bien cette tradition ? Alors aujourd'hui, le port c'est un produit très très fort et ici à Canton, le port doit être découpé de 25 morceaux. Moi je suis arrivé de Pékin et en fait c'est quelque chose que j'ai découvert puisque Pékin traditionnellement découpe en 15 morceaux et j'ai appris qu'à Canton c'était 25 morceaux et on a formé nos gens, on a recruté les gens du marché qui ont formé d'autres gens. Et c'est très important cette découpe en fait pour bien valoriser le port. C'est très important qu'il y a un poisson qui est très important qu'on appelle le Brasse Fiche, qui est très important. C'est un gros poisson de rivière. Au départ on ne savait pas le vendre, on n'en vendait pas dans le magasin et on se rendait compte que tous les matins les clients ils allaient au marché et puis ils étaient tous devant les étals. Et donc on a compris qu'en fait ce poisson il ne se vendait pas entier mais il se vendait découpé et que le client il achetait ou la joue, qu'il achetait un flan ou qu'il achetait un steak ou qu'il achetait la queue. Mais comme le saumon en fait il fallait découper le poisson. Et maintenant est-ce que vous avez introduit des poissons sous packaging, sous cellophane ? Oui, toujours cet équilibre entre tradition et modernité. Alors effectivement on garde ce côté traditionnel mais après on vend aussi de plus en plus de produits paquets. En fait on a deux types de clients dans le magasin. Le matin on a ce qu'on dirait les papis-mamies qui viennent dès l'ouverture du magasin et qui achètent la viande en vrac, le fruits et légumes. Et le soir après la sortie des bureaux on a une clientèle beaucoup plus jeune qui elles se tournent plutôt vers les produits paquets, prêts à utiliser. Avec les dates de péremption dessus, la découpe beaucoup mieux finie que le produit qu'on peut vendre en vrac le matin. Donc aujourd'hui on s'est adapté aussi à cette clientèle. Est-ce qu'il y a par exemple des plats tout préparés que vous voyez à cette clientèle ? Ah oui, à Canton il y a une spécificité aussi de produits qu'on appelle ready to cook ou prêts à cuire. Qui est un mélange en fait de... En fait c'est un assemblage de légumes, de fruits parfois puisqu'on peut retrouver de la coconut ou de la papaye, et de poisson et de viande. Et tout ça peut être mélangé. Donc en fait ça correspond à des recettes qui ont plus ou moins aussi des fonctions médicales qui aident votre corps à se refroidir durant l'été ou à se réchauffer durant l'hiver. On retrouve des pâtes de poulet, du poulet noir avec de la noix de coco, de la viande de porc mélangée avec du poisson. Alors donc effectivement on a toutes ces recettes traditionnelles qu'on a adaptées en fait, paquées avec une étiquette dessus et aussi parfois les recettes qui vont avec. Et est-ce que vous avez d'autres produits comme le lait qui se développe beaucoup ou pas ? Bah le lait oui c'est le lait, le lait c'est un marché en plein d'expansion effectivement. Et ça a démarré il y a combien de temps le lait à peu près ? Oh ça a démarré je dirais 5-6 ans. 5-6 ans parce que moi quand je suis arrivé en Chine, on trouvait pas beaucoup de lait et pas beaucoup de marques. Et dans un autre domaine, est-ce que le vin français s'est développé à Carrefour ? Le vin français marche très bien. Tous les ans d'ailleurs on a deux foires au vin qui remportent de plus en plus de succès. Et on en profite aussi pour faire une communication autour et on fait venir des testeurs. Et on explique aux chinois comment goûter le vin avec les différentes origines et ça marche très très bien. La dernière qu'on a fait a été très réussie. Est-ce qu'il y a aussi des vins australiens ou new-zélandais ou sudiens ? On a des vins australiens, new-zélandais, on a des vins du Chili, argentins et on a toutes ces gammes de vins. Et des vins aussi chinois, du Great Wall ? On a aussi des vins chinois qui sont produits en fait dans le nord de la Chine ou dans le Xinjiang. Par rapport au vin en fait il y a toute une explication concernant le vin. Il faut savoir moi ce qui m'a surpris quand je suis arrivé en Chine c'est que les gens boivent du vin. Beaucoup du vin local et en fait ils le mélangent dans un gros avec de la limonade et avec des glaçons. Ce qui est point français un peu surprenant, on voit mal mélanger un grand cru avec du Sprite ou du Coca-Cola. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire quand on organise des foires au vin. On fait venir des testeurs qui expliquent le vin à nos clients, qui leur expliquent comment le déguster, d'où vient le vin etc. Et avec quoi le manger. Et en fait il y a des amateurs de vins aujourd'hui parmi les chinois et des gens qui n'hésitent pas à réellement acheter des grands crus, des bouteilles à 7000, 8000 Kwaï, 10 000 Kwaï. On rencontre ce genre de clients parmi nos foires au vin, qui sont de plus en plus en fait, où on rencontre de plus en plus de succès. Et j'ai regardé ce matin l'électroménager, alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de petits électroménagers pour faire des jus de fruits par exemple. Est-ce que c'est un marché qui marche bien ou comment ça marche ? C'est un marché qui marche très bien oui, parce qu'en fait les clients à bien rentrer chez eux et préparer eux-mêmes leurs jus de fruits. Aujourd'hui ce qui est en train de démarrer aussi très fort c'est le lait de soja. A partir de la graine de soja, de faire soi-même son lait en utilisant ses mixeurs. Est-ce que vous pensez que le lait de soja peut se substituer au lait de vache ? Aujourd'hui c'est un peu la tendance. D'accord. Concernant les achats de légumes et de fruits, aujourd'hui on a une direction en fait, qui est la direction du groupe Carrefour en Chine, qui correspond à une demande du gouvernement. C'est en fait d'aller sourcer dans les zones rurales défavorisées pour aider les fermiers à améliorer leur revenu. Donc ce qu'on fait de plus en plus, c'est que j'ai des gens ici qui vont à la campagne et qui rencontrent ce qu'on appelle les fermes associations. Qui produisent du litchi, de la banane, des ananas, avec qui on passe des accords. Et on achète des quantités avec eux, un camion complet de 10 tonnes d'ananas, des litchi, qui nous livrent nos magasins. Ce qui nous permet nous d'avoir des produits ultra frais, d'avoir la qualité qu'on espère. Parce qu'en fait le produit part directement de la zone de production sans passer par les marchés gros. Donc en fait on a une livraison directe de ces produits là, une livraison qui varie entre 1 ou 2 jours par rapport à la distance. On a du volume et on a un prix qui est très compétitif par rapport à nos concurrents. Et on garantit aussi à ces fermiers un meilleur revenu, c'est-à-dire qu'on achète en général entre 10 ou 15 % plus cher que ce qu'on achète habituellement sur les marchés gros. Pour parler modernité, on a quelque chose qui se développe très très bien, c'est le poisson surgelé. En fait on a, depuis un an, on a augmenté notre assortiment aux produits surgelés, aux poissons surgelés, vendus directement surgelés. Alors pas encore, je dirais comme en France, traités ou panés etc. C'est encore des produits, c'est encore du produit brut. Mais on a de la noix de Saint-Jacques, des tranches de saumon, des tranches de collins, des squids, des coquillages. Tous ces produits là sont vendus sous blister en plastique et surgelés. Et c'est un marché qui fonctionne très très bien. Et ce qui nous permet à nous aussi d'avoir un assortiment qui correspond beaucoup à la demande des clients. Notamment ici, on a des clients qui viennent de toute l'Asie, qui peuvent être coréens, japonais etc. Et ça nous permet aussi d'offrir à ces clients là, les produits qu'ils recherchent. Par exemple ce matin, on a vu qu'il y avait des morceaux de poulet surgelés. Donc on les met dans les bacs. Et qu'est-ce qui se passe ? Comment les gens achètent ? Effectivement, on vend de plus en plus de produits surgelés dans les bacs surgelés. Nous, ça nous permet de correspondre à deux offres en fait. On a une offre de volailles fraîches avec des labels qui sont reconnus par les clients. Des produits un peu plus chers. Et on a des produits qu'on appellerait premiers prix, des produits pas chers. Qu'on achète surgelés, qu'on achète en grand volume et qu'on vend dans les bacs surgelés. Et qui nous permettent de faire du volume, de la promotion et qui correspond à une demande de clientèle à petit revenu. Et effectivement, le client choisit ces produits là dans ces bacs surgelés. Par contre, en général, les produits ne sont pas recongelés ou entreposés dans les congélateurs. Le client le consomme immédiatement le jour. Alors, un des grands manques ici en Chine, c'est la formation professionnelle. Il n'y a pas d'école de boucherie, il n'y a pas d'école de boudrangerie. Il y a des écoles, il y a des cuisiniers. Mais il y a plein de métiers en fait où il faut former en interne nos gens. Donc, on organise des formations par nous-mêmes. Une fois par mois, on organise des sessions de découpe du porc. On a de très bons professionnels qu'on appelle en Chine des chevous. Qu'on utilise comme formateur sur la région. Et une fois par mois, ces gens-là organisent une découpe de porc. On organise même des concours d'ailleurs. On a nos dix chevous, nos dix master chevous en ligne avec dix carcasses. Et c'est celui qui découpera le plus rapidement et le mieux la carcasse. Le mieux, ce qui veut dire qu'après, on fait un calcul de rendement. Et celui qui ramène le plus de marge à la compagnie sera le gagnant. Donc, tous les mois, en fait, on n'organise pas les concours tous les mois. On organise le concours tous les six mois. Par contre, tous les mois, on a cette formation en continu pour les nouveaux arrivants et puis pour les anciens pour être sûr qu'en fait, on a bien intégré la découpe du porc. Parce qu'en rayon traiteur, si on compare par rapport à France, on produit beaucoup ici. On produit beaucoup, on cuisine beaucoup sur place et donc ça demande un certain professionnalisme. Et donc, on a un suivi aussi de deux fois par mois aussi. On revoit les recettes, on forme nos jambes et on évalue aussi la qualité et la qualité des plats qui sont cuisinés par nos gens. Les Chinois adorent nous voir cuisiner et vendre des plats chauds. Ils adorent. Donc, en fait, vous, derrière les rayons ou devant ou sur les rayons, les consommateurs peuvent voir comment sont cuits les plats, c'est ça ? La plupart de nos plats, en fait, sont préparés devant le client. Ça peut être dans des grosses marmites, ça peut être dans des grosses bouilloires. Et alors, bon, il y a des process que l'on fait derrière dans le laboratoire. Mais en général, la finition est faite sur le lieu de vente. Et dès que ça fume, dès que ça boue, dès que c'est chaud, dès que ça paraît frais, c'est succès garanti. Le client aime le produit ultra frais. Et là, c'est en train de cuire. Le jour où on a ouvert le magasin, le gars, il était bon. On n'avait pas réussi, on n'avait pas réussi à former un deuxième. Le gars, il n'avait même pas le temps d'aider. C'était terrible. Regarde. C'était rapide, hein ? Ah, voilà, voilà. C'est ça, la table volante. Voilà. Il a fait tourner autour de sa tête, mais là, voilà. Dans les restaurants, ça prouve au moins de 15 frites. Donc, ça prouve au moins de 15 frites. Donc, ça prouve au moins de 15 frites. Donc, ça prouve au moins de 15 frites. Les gens achètent. Et maintenant, ça aussi. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et entre l'industrie et l'artisanat, c'est l'artisanat d'art, là, celui-là. Pour revenir aussi sur l'image de modernité, il y a un marché qui commence à bien se développer ici. C'est le marché des produits verts ou des produits organiques. On a de plus en plus de demandes des clients par rapport à ça. Et c'est vrai que nous, on donne de plus en plus de place sur nos rayons aux fruits et légumes organiques ou aux fruits et légumes verts. On sent réellement que les ventes sont en train de pousser. Et ça correspond aussi, quand on suit en fait les ventes à la journée, ça correspond aussi à notre clientèle du soir. Celle qui sort du travail vers 17h, 18h et qui vient acheter chez Carrefour. Et qui est plutôt une clientèle jeune. Voilà, qui est plutôt une clientèle jeune et qui est plutôt une clientèle qui se tourne vers les produits emballés. Donc, c'est plutôt une clientèle, on va dire, classe moyenne aisée. C'est plutôt une clientèle middle class aisée qui fait attention à sa santé, qui fait attention à ce qu'elle mange et qui a envie de manger des produits goûteux. Des produits, en fait, sur lesquels elle a la garantie que ce qu'elle va ramener à la maison n'est pas dangereux pour elle et sa famille. Est-ce que, par exemple, les crabes qu'on a vus ce matin rentrent dans cette catégorie-là ? Les crabes qu'on a vus ce matin, les crabes organiques qu'on a vus ce matin rentrent effectivement dans cette catégorie-là. Oui. Et est-ce que vous avez des produits en vrac ? On vend encore beaucoup de vrac. Oui, mais on a du vrac, en fait, on a des fruits secs en vrac. On a du porc en vrac, on vend la viande en vrac. Le vrac est encore un gros marché. Et c'est plutôt un marché du matin alors que le paquet est plutôt un marché du soir. Et d'ailleurs, c'est aussi dans notre formation, c'est ce qu'on explique à nos gens, notamment sur les rayons boucherie. Le matin, le rayon est plein de porcs découpés en vrac. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la journée, on réduit en fait ce porc en vrac et on met de plus en plus de porcs paquets. Et un avantage aussi, c'est qu'en fait, le porc paquets a une meilleure tenue en rayon et on peut le garder jusqu'au soir, jusqu'à la fermeture du magasin. Le riz est un gros marché. Le riz, c'est notre cheval de bataille par rapport à nos concurrents. L'objectif, c'est d'être moins cher que nos concurrents. On est en permanence les moins chers, mais dès qu'on casse le prix du riz, c'est la folie. On a une queue de 50 mètres ou de 100 mètres de clients qui viennent acheter leur riz par 2 ou 3 kilos. Et ça marche très très fort. Il peut vraiment toucher. Il touche le grain. Et qu'est-ce qu'il cherche ? En fait, il recherche la qualité, voir s'il n'y a pas des grains cassés à l'intérieur. On va essayer en chinois. Qu'est-ce qu'ils cherchent comme... Qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils cherchent le riz ? Ils cherchent quoi ? Le broken ? Le broken ? Le broken ? Le broken ? Est-ce que plus c'est blanc, plus c'est l'inverse ? Non, plus c'est pas bien. Moi, c'est pas là. Voilà. Le riz franchement. Voilà. Faut pas qu'il soit blanc. Voilà. D'accord. Très bien. Je sais pas si je peux avoir... C'est quand même difficile d'avoir des kilos de riz. Et c'est le même riz ou c'est un riz différent ? C'est... Il y a... En fait, je suis en partie zéro. J'ai tout réappris en Chine. Parce que le mot frais a réellement un sens en Chine. En terme de fraîcheur et de qualité, ce qui m'a surpris aussi quand je suis arrivé, c'est l'exigence du client chinois. Le client peut passer 10 minutes, un quart d'heure à choisir les pistaches une par une pour être sûr qu'à l'intérieur, il y a bien la note. Choisir les crevettes une par une pour être sûr d'avoir la crevette qui soit la plus flèche possible ou la plus vivante. Parce qu'en fait, on les vend aussi vivantes. Et donc, il pêche les crevettes dans les puisettes, il les choisit une par une et celles qu'il ne veut plus, il les remet dans l'eau. Et c'est exactement pareil pour le poisson, c'est exactement la même chose pour la viande. C'est pas un achat d'impulsion, c'est vraiment tout le temps un achat choisi, ayant choisi le meilleur morceau. Parce que c'est aussi une règle de la cuisine chinoise, le plat ne peut être bon que si la matière première est bonne et fraîche. Et pour le riz ? Et pour le riz, c'est exactement la même chose, le client trempe sa main dans le bac de riz et choisit les grains pratiquement un par un pour être sûr que ça correspond à la qualité qu'il veut acheter. C'est parti ! 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 ! C'est parti !